Il y a quelques jours, j'étais dans une soirée et j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois. On commence à me poser des questions. Est-ce que c'est vrai que ceci ? Est-ce que c'est vrai que cela ? Aujourd'hui, on va essayer de démystifier 10 rumeurs qui existent sur le métier d'hôtesse de l'air, Stewards, qu'on appelle également des PNC. Soyez les bienvenus à bord. C'est toujours très intéressant d'écouter les idées préconçues que les gens peuvent avoir. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier 10 choses. Avant de continuer, je vais prendre une seconde pour me présenter. Mon nom Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Avec vous, surtout depuis plusieurs années, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Vous pouvez activer la cloche pour avoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo et savoir de quoi on va parler. Et puis, vous pouvez mettre un commentaire ou un petit pouce vers le haut. Ça aide la chaîne à être plus visible sur l'algorithme. Première chose, son métier, Victor, est tellement glamour. Oui, c'est vrai, il y a un côté glamour. Quand vous nous voyez marcher dans l'aéroport, en groupe, avec notre uniforme, en tirant notre valise-cabine, ça a l'air quand même pas mal un petit peu d'un défilé de mode. Mais, rassurez-vous, le côté glamour, il va disparaître très très vite si vous pensez devenir hôtesse de l'air ou steward. Vous allez voir que vous allez déchanter très rapidement. Une fois qu'on a mis l'uniforme et qu'on est très à l'aise avec, l'uniforme va commencer très très vite à le tâcher. Parce que le côté glamour que vous ne voyez pas, c'est de nettoyer les toilettes, de ramasser le vomi, de se faire vomir dessus parce que ça, ça m'est arrivé. Toutes ces petites choses-là, d'avoir géré des bébés qui font caca sur le fauteuil et puis qu'on doit nettoyer le fauteuil après. Et là, je vous parle juste des choses qui viennent sur l'uniforme. Mais il y a également tout ce qu'on ne voit pas, les genoux qui commencent à se battre, qui commencent à nous frapper ou nous crier dessus. Vous avez également tout le côté difficile, le décalage horaire. Vous pensez qu'après un 10h de vol, on est très glamour ? Ou quand on a fait 4 vols dans la journée, qui font chacun 1h30, on a l'air très glamour à la fin de la journée ? On essaie de paraître un petit peu glamour quand on va sortir de l'avion et traverser le terminal pour aller jusqu'à notre voiture. Mais si vous regardez plus en détail, vous allez voir plein de petites tâches de lait sur notre veston, des morceaux de curry qui sont tombés sur nos chaussures, etc. Ce n'est plus si poli, ce n'est plus si glamour que ça. Mais tant que ça a l'air glamour, on va prendre ça. Si vous voyez ça comme glamour, c'est très bien, du moment que vous ne vous attardez pas sur les petites tâches qui vont être à droite à gauche, qui vont être un petit peu cachées. Deuxième chose, les PNC, alors juste pour reclarifier, PNC, c'est-à-dire Personnel Navigant Commercial, donc ça englobe les hôtesses de l'air et les stewards, mais pas les pilotes, parce que ce sont des PNT pour technique. Les PNC sont stupides. On a beaucoup d'entre nous qui viennent avec beaucoup d'expérience, et pas forcément d'expérience en vol. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont été policiers, alors là je vais parler aux femmes masculins pour éviter de choquer tout le monde, mais juste pour avoir simplifié la vidéo. On a des policiers, on a des infirmiers, on a beaucoup de gens qui viennent avec des bagages d'expérience professionnelle qui sont vraiment très importants et parfois surprenants. Une de mes collègues est avocate en criminologie, donc elle a été avocate pendant des années. Ses parents l'ont poussé pour être avocate, donc elle a fait ça. Mais le rêve qu'elle avait depuis qu'elle était toute petite, c'était d'être hôtesse de l'air. Ce qui fait que depuis maintenant, je crois que ça fait une quinzaine d'années, elle est chef de cabine. Et elle est très heureuse dans ce métier-là, plus que lorsqu'elle était au barreau en train d'essayer de défendre un criminel. Et ça, bien sûr, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas écrit sur notre badge. Donc ne vous fiez pas aux apparences, vous avez beaucoup de gens qui ont énormément d'expérience derrière eux et on est très content de les avoir. Lorsqu'on a un incident médical, on est très content d'avoir une infirmière. Même si elle ne pratique plus depuis plusieurs années, elle a quand même beaucoup de connaissances et va être capable de nous aider. Et puis un policier, quand quelqu'un commence à se battre dans l'avion ou commence à fumer dans les toilettes, c'est également très pratique. Le troisième, je l'aime beaucoup, les hôtesses de l'air veulent coucher avec les pilotes ou les stewards veulent coucher avec les pilotes. Eh bien, je vais casser votre bulle une fois de plus, mais on ne fait pas ce métier dans le but de coucher ou de se marier avec un pilote. Oui, effectivement, il y a des histoires de romances qui ont pu arriver, mais ce n'est pas le but. Lorsqu'on commence à rentrer dans une compagnie aérienne pour être navigant, ce n'est pas dans le but d'essayer de trouver un pilote et d'être très tranquille. On a, comme dans tous les endroits professionnels, vous avez des bureaux, vous avez des employés qui commencent à se fréquenter et qui éventuellement se marient. Eh bien, c'est la même chose à bord d'un avion. Lorsqu'on travaille parfois plus souvent avec quelqu'un, il se peut qu'on soit avec un pilote. Mais également des couples dont l'un d'entre eux n'était pas navigant au passé. J'ai un collègue qui est pilote et sa femme est hôtesse de l'air. Sa femme n'était pas hôtesse de l'air du tout, mais lui, il l'a volé pendant des années. Il lui a dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'accompagnes un petit peu en escale. Alors, de temps en temps, elle venait pour enlever des vacances, mais elle a dit, pourquoi est-ce que je ne serais pas ça tout le temps ? Ce qui fait qu'elle a laissé tomber son boulot, elle est devenue hôtesse de l'air. Et puis, on a la possibilité, dans certains cas, avec certains contrats, d'avoir des horaires qu'on appelle d'époux. Ça veut dire que lorsque le système va créer l'horaire, il va essayer de mettre justement les deux époux ensemble sur les mêmes rotations. Ce qui fait que sur le mois, ils vont être ensemble quand même assez souvent. Bon, ils aiment ça, mais ils peuvent voyager, découvrir des choses ensemble et c'est très très bien. Et donc, pour résumer, tous les couples que vous avez dans une compagnie aérienne ne sont pas forcément rencontrés à bord d'arrivée. Autre chose qu'on nous demande très très souvent, les passagers nous disent, c'est votre route habituelle, vous faites toujours cette route. Ben non, l'horaire change chaque semaine, la composition de l'équipage va changer à chaque semaine. En fait, à chaque jour, on va avoir des collègues qui sont différents. Alors, plus la compagnie est grande, plus vous avez des chances de ne jamais revoir les collègues avec qui vous avez travaillé. Ou peut-être dans quelques années, vous l'aurez oublié. Si vous êtes sur une toute petite compagnie aérienne, il y a 50 membres d'équipage, bien sûr, vous allez tous vous connaître. Lorsque j'ai rejoint ma compagnie aérienne, on était un petit groupe, on était à peu près 70 et on était les salles à opérer un certain type d'avion. Et donc, on se connaissait tous. On savait très bien qui était mieux dans telle partie de l'avion, qui savait bien gérer telle situation, etc. Mais très très vite, le groupe a grandi et chaque semaine, il y avait une quinzaine de nouveaux employés qui arrivaient. Donc, j'étais un des premiers. C'était très 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 vite. Après, la famille est devenue beaucoup plus grande. C'était plus difficile de se connaître. Mais ce petit groupe-là, on se connaissait très très bien. Alors, si on fait toujours la même route, il y a aussi des facteurs qui peuvent influencer ce genre de choses. Lorsque vous êtes engagé, on va vous attitrer un groupe de travail. Un groupe de travail, alors je prends l'exemple d'Air France. Vous avez du court-courrier qui va faire essentiellement du domestique en France. Vous avez le moyen-courrier qui va faire de l'Europe. Et puis, vous avez du long-courrier qui va faire le reste du monde. Alors, si vous faites du court-courrier, vous allez faire plus souvent des Paris-Nice, par exemple. Si vous faites du long-courrier, il y a moins de chances à ce que vous y alliez très très souvent à Tokyo. Alors, tout ça, c'est les facteurs qui vont jouer. Plus il y a un nombre de destinations qui est important, moins vous avez de chances d'aller toujours au même endroit. Un autre facteur qui va jouer, c'est si vous parlez certaines langues. Je prends l'exemple du Japon. Si vous parlez japonais, il y a plus de chances à ce que la compagnie vous mette sur des routes vers Tokyo. C'est plus pratique d'avoir quelqu'un qui parle japonais sur une route vers le Japon que sur une route vers le Brésil, bien sûr. Et puis, on a la possibilité de mettre des desiderata. On peut dire à la compagnie « j'aimerais être sur ce vol » ou « j'aimerais aller sur cette destination en particulier ». Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, mais on peut le dire avant que l'horaire soit construit. Et donc, ils essaient d'en prendre compte et de satisfaire le plus grand nombre de membres d'équipage. Et si on aime vraiment des destinations, on peut essayer de la faire plusieurs fois plus souvent. Surtout si elle n'est pas très très demandée par les autres, on a plus de chances de la voir. Donc non, on ne fait pas toujours la même route, mais on peut influencer les routes sur lesquelles on va travailler, bien sûr. « Les hôtesses de l'air ou les stewards couchent avec les passagers ? » Non, 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 non. Les passagers changent toute la journée. Moi, maintenant, je suis sur du moyen courrier, du court courrier. Ce qui fait que je vais avoir 4 fois 170 passagers par jour. Je ne vais pas forcément essayer de recruter quelqu'un qui va finir dans mon lit. Mais je ne dis pas que ce n'est pas arrivé. C'est comme dans tous les endroits, tous les milieux de travail. Vous allez au cinéma, peut-être qu'un client régulier va finir par finir avec le caissier ou la caissière du cinéma. Parce qu'ils ont des atomes crochus, ils aiment parler du cinéma. Et puis, une romance va commencer. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ça peut arriver. Je suis un passager une fois qui m'a fait des avances. J'avais fait raconter cette histoire il y a assez longtemps. Que j'ai décliné. Malheureusement, enfin malheureusement pour lui, mais heureusement pour moi. Mais je ne dis pas que ça n'arrive pas. Une de mes collègues s'est mariée il y a 3 semaines. Avec un passager. Alors, je savais qu'elle s'était mariée, mais je ne savais pas d'où venait son mari. En fait, elle faisait un vol vers Séoul. Et puis, après le vol, elle est allée à l'hôtel. Tout l'équipage a été à l'hôtel. Et une heure après être arrivée à l'hôtel, l'équipage s'était retrouvé pour faire un pot équipage. Et dans le lobby de l'hôtel, elle voit un de ses passagers de la classe affaire avec qui elle avait discuté pendant le vol. Parce qu'elle est chef de cabine, donc elle va interagir un peu plus avec le passager. Et puis, le vol était assez long pour qu'ils aient le temps de faire un petit peu connaissance. Mais comme on fait avec tous les autres passagers. Elle lui dit, mais comment ça fait que vous venez d'arriver ? Ça fait un petit peu de temps qu'on a atterri. Lui, il devait continuer sa route vers une autre destination. Pour une histoire de visa, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils lui ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas voyager aujourd'hui. Vous pourrez voyager dans deux jours seulement. Donc, il a se trouvé un hôtel qui n'était pas trop trop loin de l'aéroport. Et c'était sans savoir celui où restait l'équipage. Et elle lui a dit, allez déposer vos bagages dans la chambre. Si vous voulez nous rejoindre, vous n'avez rien prévu de ce soir. De fil en aiguille, ils se sont revus ici, à la maison. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais au bout d'un certain temps, ils ont commencé vraiment à se fréquenter. Au point de s'être mariés il y a quelques jours. Donc, oui, des romances peuvent arriver. Mais on ne va pas courir avec tous les passagers qu'on va voir. Ça ne fait pas partie de notre description de tâche, on va dire. Autre mythe, il est facile d'obtenir un emploi comme PNC. Alors, j'avais fait un petit peu des recherches là-dessus et je ne suis pas trop sûr de mes sources parce qu'on me disait que seulement 2% des gens qui appliquent parviennent à obtenir leur brevet. Ça veut dire que dans ce cas-là, il est plus facile d'aller étudier à Harvard que de devenir membre d'un équipage pour une compagnie aérienne, ce qui je doute quand même. Donc, oui, il y a beaucoup de demandes. Et puis, ça dépend des pays, ça dépend des compagnies. Si vous êtes aux États-Unis, il y a des centaines et centaines de gens qui vont envoyer leur CV lorsqu'il y a un poste qui s'ouvre. Sur un pays plus petit, il y aura effectivement un ratio qui va être différent. Je ne dis pas qu'il est facile de devenir PNC. Il y a des prérequis. Alors, je sais qu'en France, par exemple, vous demandez d'avoir un bac. Donc, les gens qui n'ont pas le bac ne peuvent pas appliquer. Ce que les compagnies vont chercher, c'est des gens qui ont l'expérience aussi en termes de service client. Parce que même si on est là pour la sécurité des passagers, ce ne sont pas des qualités qui sont transférables facilement d'un métier précédent. Donc, on va vous apprendre tout ce qui est aérien parce que c'est vraiment très, très spécifique. Mais par contre, le côté service client, on espère que les gens sont capables de pouvoir gérer les situations à bord. On va être capables de travailler en équipe, de penser un petit peu en dehors de la boîte et de trouver des solutions parce qu'on est quand même dans un tube en métal. Donc, ce sont des facteurs qui vont être importants lors du recrutement. Mais je pense que ce n'est pas si facile, mais ce n'est pas non plus si difficile. Par contre, on va vous demander, si vous êtes dans un pays qui n'est pas anglophone, de parler l'anglais. Vous devez être bilingue, donc la langue de votre pays et également de parler un anglais qui soit assez bon. Vous allez gérer des situations d'urgence. Et les situations d'urgence, vous allez devoir les gérer en anglais parce que tous vos passagers ne sont pas francophones. Un mythe qui est terminé, c'était que la plupart des hôtesses de l'air sont des jeunes femmes blanches. Alors oui, c'était le cas dans les années 50 et 60. Ça ne l'est plus et heureusement, les mentalités ont changé. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une de mes amies qui s'est fait dire qu'elle était trop grosse pour être hôtesse de l'air. Et je parle un petit peu aussi justement de tout ce qui est catégorisation et l'évolution. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo si vous voulez la regarder. Mais ça n'est plus le cas. On a des membres d'équipage qui viennent de toute culture, de toute race. Et c'est vraiment très très bien. Et c'est très utile. N'oubliez pas qu'on va voler un petit peu partout à travers le monde. Donc lorsque l'on va vers le Japon, je vous prends mon exemple, il est très bien d'avoir des passagers, des membres d'équipage qui parlent le japonais, qui connaissent la culture japonaise, qu'ils soient japonais eux-mêmes ou pas. Mais très souvent, on va en avoir des origines japonaises et qui vont vraiment nous aider. Et des petites choses qui vont nous apprendre, des petits détails qui vont faire en sorte qu'on va vraiment respecter ces passagers. Un petit truc qu'on m'a appris très très vite, c'est que lorsqu'on va donner un plateau repas à un passager, on va le donner avec les deux mains. Les plateaux économiques, en général, on est capable de les tenir avec une main. Eh bien, on va toujours faire l'effort de les tenir avec deux mains. C'est plus respectueux. Lorsqu'on va remplir une tasse avec du café ou du thé, en fait une boisson chaude, on ne la remplit pas aux deux tiers, comme on doit le faire d'habitude en général. On va la remplir à la moitié. Ce sont des petites choses que ce n'est pas forcément lorsqu'on n'habite pas au Japon, mais qui vont être très très pratiques. Donc pour chaque pays, on a comme ça ces petites références culturelles, ces petits détails qui vont faire la différence et que le passager qui vient de ce pays-là, même s'il sait qu'il ne se souvient pas sur la compagnie de son propre pays, va se sentir plus à l'aise, plus respecté et va apprécier ces petits gestes. Mais ça, on ne le saurait pas si on n'avait pas commencé à recruter des gens qui viennent d'autres cultures et d'autres nationalités. Donc c'est vraiment très important. Celui-là, j'aime beaucoup. Les escales sont toujours une fête ? Non. Ça peut l'être des fois, mais ça dépend vraiment du temps qu'on a en escale et puis aussi de la chimie qu'il va y avoir entre les membres d'équipage. Si on a un repos minimum, par exemple, moi j'arrive dans une ville à 10h le soir, en fait, j'arrive à l'hôtel à 10 ou 11h le soir et je repars demain matin à 7 ou 8h le matin, je n'ai pas le temps d'aller faire la fête. Donc je vais aller me coucher. Tout ce qui est important pour nous, c'est de dormir au maximum parce qu'on va recommencer le lendemain, on a peut-être fait 3 ou 4 vols, on arrive et le lendemain, on a encore 3 ou 4 vols qui vont continuer. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment se reposer. Par contre, il existe des rotations sur lesquelles on est là plus longtemps. Si je vais vers une ville sur laquelle on a un vol quotidien et que le prochain vol est seulement dans deux jours, eh bien ça veut dire que je vais avoir deux jours sur place avant que mon avion arrive pour que je le ramène à la maison. Donc pendant ces deux jours, je vais avoir le temps d'explorer, de faire des choses avec l'équipage, d'aller prendre un pot équipage. C'est quelque chose qui est très très culturel. Sur certaines compagnies, je ne pense pas qu'Air Canada soit quelque chose qui soit énorme, mais je sais que sur Air France, c'est vraiment quelque chose, lorsqu'on arrive à l'hôtel, on va se retrouver une heure après à être arrivé à l'hôtel, au bord de la piscine par exemple, s'il y a une piscine, et puis au bar de l'hôtel, et on va aller prendre un verre ensemble. C'est l'occasion de pouvoir continuer les conversations qui auraient éventuellement commencé dans le galet à bord, mais aussi de rencontrer d'autres membres d'équipage et les pilotes en général nous rejoignent également. Donc c'est très variable d'une compagnie à l'autre. Quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est un vol qui n'est pas toute l'année, qui est saisonnier, eh bien très souvent l'équipage va rester tout le temps ensemble et va essayer de découvrir. Lorsqu'on vola vers le Vietnam, on n'y va plus, mais on y a été pendant trois ans et on y allait juste pendant quatre mois par an, eh bien tout l'équipage essayait d'être ensemble et puis découvrir. J'ai fait des expériences fantastiques, j'étais dans un restaurant qui était géré par des personnes non-voyantes, donc on mangeait dans le noir total, on ne savait pas ce qu'on mangeait et on essayait de deviner. C'était une nouvelle expérience, j'ai visité des sites touristiques qui sont fantastiques, mais je les ai découverts avec mes collègues. Et puis souvent il y en a quelques-uns d'entre eux qui avaient peut-être déjà fait ce même vol l'an passé et qui se seraient contents de partager leurs connaissances et de nous dire où on peut être. On ne fait pas forcément la fête, mais on va apprendre à se connaître et on va découvrir des choses ensemble. Il en reste encore deux. Le prochain c'est être PMC, c'est juste un travail. Alors là je dirais non, ce n'est pas juste un travail, c'est un style de vie. Lorsque vous avez un travail de 9 à 5, quand vous rentrez le soir à la maison, vous avez votre soirée, vous allez vous coucher. Lorsque moi j'arrive d'une escale, la première chose que je vais faire c'est je vais aller dormir. Ma priorité ce n'est pas de faire le repas et puis de faire quelque chose de routinique qui va revenir un petit peu tous les jours. Chaque semaine est différente, je rentre, je vais dormir et après je vais éventuellement avoir une journée sur laquelle je vais être capable de faire les choses qu'on fait normalement dans une maison. Donc c'est vraiment un style de vie qui est très différent. Les six premiers mois sont assez difficiles parce qu'on va apprendre vraiment comment gérer chacune des escales. Lorsque je vole vers Los Angeles, est-ce que je vais me coucher dès que j'arrive à l'hôtel ou est-ce que je vais essayer de rester réveillé quelques heures. Donc je vais faire l'expérience deux, trois fois et je vais voir ce qui fonctionne le mieux pour mon organisme. Ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour mes collègues. Donc pour chaque escale, pour chaque type de route, on va apprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux et après on va s'adapter. Un gros avantage de ce métier, c'est qu'on a beaucoup de temps pour soi. Lorsqu'on est à l'hôtel, on n'a plus à gérer la famille, on n'a plus à gérer la belle-mère et toutes ces choses-là. On a du temps vraiment pour soi, on peut lire son livre, on peut éventuellement aller se faire un massage, on peut écrire, on peut étudier, on peut faire plein de choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire à la maison parce que dès qu'on a fini notre métier du 9 à 5, on rentre et puis là il faut faire le souper, il faut s'occuper des devoirs, il faut aller chercher les enfants, il faut les amener chez le médecin, etc. Par contre, lorsqu'on est à la maison et qu'on a fini de dormir, là on peut se consacrer 100% à la famille. Donc le temps personnel, qui serait peut-être l'heure que vous avez le soir lorsque les enfants sont couchés, nous va être différent, ça va être à l'étranger, mais quand on est à la maison, une fois qu'on s'est reposé, on va vraiment se donner à 100% pour sa famille. Donc je vous dis que c'est vraiment très très différent, ce n'est pas un métier, c'est un style de vie. Et puis le mythe qu'on entend le plus souvent et puis des fois qu'on nous balance en pleine face, de toute façon, tu es juste un serveur. Alors, c'est vrai que c'est le côté commercial que les passagers voient. On est là, on va servir à boire et à manger, on va éventuellement montrer les sorties de secours et puis on va demander de relever le dossier et la tablette du siège. Mais on est là pour la sécurité. Donc le côté commercial, même si c'est ce qui prend le plus de notre temps à bord, c'est une toute petite partie de notre formation et une toute petite partie sur laquelle les choses on est jugées. C'est vraiment tout ce qui est sécurité. Donc, si jamais il y a une évacuation, on va devoir gérer l'évacuation. Lorsqu'un jour, j'ai perdu des morceaux de pneus au décollage, on ne savait pas si à l'atterrissage, on allait devoir évacuer par les tobogans ou est-ce qu'il nous restait des pneus à les fonctionner. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous la mettre également à la fin et dans la barre d'infos. Donc, je suis plus jugé sur mes capacités pour gérer la cabine. Le commandant de bord va gérer les problèmes de l'avion et moi, je vais gérer les problèmes de la cabine. Les intercations entre les passagers, ceux qui commencent à se battre, je vais éventuellement devoir éteindre un feu, je vais devoir être plombier si jamais il commence à y avoir une fuite quelque part dans les toilettes. Je vais éventuellement devoir gérer une situation où un couple ne s'entend pas bien et avoir un rôle de thérapeute. Je vais être la nounou, je vais être chef si jamais je vais travailler en classe à faire. La présentation visuelle des repas est très importante. Donc, on a plein de facettes, on est vraiment formé sur plein de choses, mais notre métier principal, ce n'est pas de servir à boire et à manger, c'est vraiment la sécurité des passagers. On suit les cours de survie, on a des cours d'autodéfense, on a plein, plein de choses que vous ne voyez pas mais qui font partie de nos formations et pas la formation du début. Ce sont des formations régulières qui reviennent tous les ans. J'ai eu mon cours de sécurité il y a trois semaines à peu près. Les cours de premier soin, ça revient tous les deux ans. Donc, mes qualifications sur tout ce qui est procédure d'urgence, c'est vérifié deux fois dans l'année dans ma compagnie. Comme vous le voyez, c'est vraiment très, très rigoureux. J'espère que cette vidéo répond à certains des mythes que vous avez peut-être en pensé ou entendu. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à mettrez-le dans les commentaires et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram le compte c'est VictorVoyage ou sinon la semaine prochaine sur YouTube sur ce passé d'une excellente semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada